Merci pour la présentation. Je pense qu'on voit bien dans la présentation de la Commission qu'il y a une vraie motivation à donner accès à ces matières stratégiques, tant à la fois pour les besoins en matière de transition énergétique, mais aussi en matière d'indépendance géostratégique. Donc pour ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais, et on l'a dit, la proposition doit être renforcée sur différents points et plus particulièrement sur les impacts environnementaux que l'accès à ces ressources stratégiques pourrait avoir. Et donc, un, renforcer la proposition sur l'augmentation de la circularité. Mon collègue Achille l'a dit, toutes les problématiques de recyclage sont extrêmement importantes pour justement diminuer la question de l'extraction. La question de l'extraction est importante parce que le secteur minier est un des secteurs les plus dommageables en matière d'environnement. Que ce soit dans les pays du Nord, et on regarde le système minier, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie, est dommageable d'un point de vue environnemental, mais aussi et surtout dans les pays du Sud, c'est-à-dire les pays en voie de développement. La question de l'environnement et la question du droit social, et des droits humains, est extrêmement dévastateur. Et donc, si on diminue l'accès à l'extraction en renforçant la circularité, eh bien, ça permet de remplir aussi cela. Et donc, on a, en tout cas, des demandes en matière de renforcement. 1. Sur le temps nécessaire aux études d'impact et sur les consultations publiques. 2. Sur le consentement des populations. 3. Sur l'accès à la justice des personnes qui sont concernées en termes de capacité d'extraction dans les différents pays. Et enfin, la question de la due diligence sur le secteur minier est extrêmement importante également. Et donc, si on peut renforcer la législation dans ce sens, je pense qu'on aura donné alors cet équilibre entre accès et protection de l'environnement et des droits sociaux des populations. Merci.